C'est bon, l'enregistrement est relancé, et le chrono est redémarré. Donc on peut continuer sur ce moment-là. Il faudrait qu'on aille en haut, en fait. Si je prends le ballon et que j'essaie d'atteindre le haut. Non ? Non, ça ne veut pas. Alors, si je prends Tic et je fais ça... Non, il ne veut pas. Si j'utilise le pique avec le poisson... Alors, si... J'ai une idée. Si je mets une lingette chloroformée dans l'eau. Dans l'eau, mais non. Dans l'eau ! C'est con. Il ne met rien. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va faire une autre solution. On va faire autre chose. Voilà, ici. On va voir là. Oui, c'est un climatron. Nous le savons. Tu vas prendre l'aiguille et tu vas la pointer là. Voilà. Maintenant. Non, qu'est-ce que je fais là ? C'est mieux de reposer, ça. Là, ça va faire trop chaud. Quelle chaleur ! Est-ce que quelqu'un fait cuire des hot dogs ? Ou ce sont mes intestins qui commencent à griller ? Donc là, ça va faire évaporer l'eau. Donc du coup, Sébastien, il va mourir. Voilà. Donc on sort, on s'occupe de lui d'abord. Ensuite, on s'occupera des autres. Parce qu'il faut geler ensuite. Tiens. Il faut toujours éviter les poissons énervés et désespérés. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, attends. Un coup de marteau dessus. Il me mandrait la main. Mais non, un coup de marteau dessus. Arrête. Bon, ben, prends le... Ah merde, j'ai oublié. Ça fait maaaal de plonger la main dedans. On s'en fout ! Tue-le, écrase-le avec le marteau ! Méchant poisson, vide d'un poisson, petit poisson. Allez, tue-le, 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 ce petit poisson. Du coup, je reviens en normale. Je ne pense pas que je pourrais prendre le coffre tant que ce poisson sera là. Non... Mais, descend, descend. Pas, on va trouver, on va trouver. Vous inquiétez pas, on va trouver. On va... Chauffer. Et on va congeler ensuite. Ah non, je sais. Comme ça. Et là... Bon, attendez. Je ne sais plus ! Bon. Bon, on fait ça, on va voir. Attendez. Je ne sais plus où j'en suis là, du coup. Avec ces conneries. Voilà. Donc là. Je suis sûr que le petit poisson ne dira rien si je prends ça. On dirait que le poisson n'a pas supporté la chaleur. Il faut toujours éviter les poissons énervés et désespérés. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça, il fallait juste se manier le... C'est ça, il fallait juste se manier le... Mais se manier le coup mequette. Alors, ouvre-le, le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Allez, ouvre-le. Pas fait tout ça pour rien, pardis, enfin. Dites-on ! Allez, dans la glace. Je me demande quelle est la fraîcheur du fond de l'air par ici. C'est très intéressant. Monte. Wouhou ! Et là ! Ah merde ! Ah oui, mais l'eau s'est évaporée, c'est normal. Mais l'eau a gelé là. Non, déjà c'est bien. Maintenant, ici. L'eau est gelée. Ah merde ! Bon, attendez. C'est en fait, elle a eu le temps de s'évaporer entre-temps. Je crois que j'ai assez mouchardé. Dans la précédente vidéo, on l'avait fait sortir l'eau, mais elle a eu le temps de s'évaporer là. Donc, tchouc, tchouc, oui. Tac, voilà. Hop, on sort. Tac, hop, tac. Tac. Oui, allez. Moumouche. Mouche. C'est là, la mouche qui pète. Allez, c'est bon. Euh, on ferme le... Le rubinet. Voilà. Oups. Oups, je l'ai fait encore. Il faudrait que je vole. Je crois que j'ai assez mouchardé. On dirait, on dirait une Magical Girl. On n'évapore pas l'eau. Voilà. Ok, la fraîcheur du fond de l'air. Voilà, regardez-moi ça. Je crois que j'ai transformé la salle de bain en patinoire. Mais c'est voulu. Si je ne veux pas glisser, je dois faire attention. Voilà. Ça va être drôle. Et me voici. Et coucou, kikou. Et dans la douche. Ah bah non, ils veulent même pas se cacher dans la douche. Bonjour, mon petit. Allez, du con. Non, mais lui, il est tellement con qu'il va se lancer. Voilà. Oh. C'est de l'art parfait. Même Philippe Candeloro n'atteindrait pas ce niveau. Voilà, magnifique. Allez, hop. Deux de moins. Je savais bien qu'il laisserait tomber. Oh. Petit homme lagounette. Je savais bien qu'il laisserait tomber. Allez, passe par la fenêtre. Comme dirait mon vieux pote Népharius. Je suis sûr que je m'écraserai dans l'eau avant même d'avoir eu le temps de respirer. Ce grand emplâtre. Allez, vite de glisser quand même. Non, toi, ne sois pas con. Ne sois pas un crocodile. Ou un dingodiloune, je ne sais plus. Alors, il y avait souci là du... De la corne. Voilà. Voilà. Qui s'arme en fait en passant par là. Donc du coup, la supposition que je pensais, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être faire le tour. C'est-à-dire que là, on a mis... Il ne faut pas passer par le centre, il faudrait passer par là. Je crois que j'ai assez mouchardé. Je vais vous remontrer. On a les deux gargouilles qui sont comme ça. Quand on déclenche celle-là et qu'on passe comme ça pour aller déclencher celle-là, eh bien, ça se désenclenche en fait. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est déclencher celle-là, passer et faire le tour pour aller activer celle-là. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir si ça fonctionne. Je deviens intelligent. Magnifique. Allez, on remonte. Et là, on peut. Voilà. C'est qui le patron ? Ah ah ! Parce que... Parce qu'en fait, il y avait un déclencheur ici. Et voilà. Il y avait un déclencheur à ce niveau-là. Bien entendu. Voilà. Bon, du coup. Là, c'était la salle de Bagnos. C'est du port. C'est du... Merci. Merci de cette information. Allez. Non, pardon. La porte est fermée. Ah, c'est un peu plus chiant, ça. Mais on a une clé. La clé ne rentre pas. Ah, tu vas faire chier longtemps. Bon, on va monter. Oh, oui, c'est beau, dis donc. Je ne peux pas l'ouvrir de cette manière. Il y a des plaques de pression au sol. Non. Il y a une herse. Il y a un bouton. On est d'accord. Tu n'es pas encore élastique, mon petit. Il y a un bouton. C'est bien. Déjà, tu es logique. Pour activer, il nous faudrait enlever la herse. Et pour enlever la herse, je ne sais pas, en fait. Bon, on va voir. Soyons logique. Cette porte est fermée. Là, on ne sait toujours pas ce qui se passe, ici. Là, c'était le hall du chevalier. Il y a des joueurs de fléchettes. Il y a beaucoup de choses intéressantes, ici. Dommage que ces gros codils les surveillent. C'est une sculpture vraiment ringarde. Un étrange distributeur de cristaux. Tout le monde devrait en avoir. Ces gros codils. Pour ne pas dire ces gros couillons. Le couvercle est cloué. Je ne peux tout de même pas l'arracher à main. Et qu'est-ce que je dois leur dire ? De me remettre en prison ? Oui ! Alors. On peut essayer la grosse clé. C'est la clé de ma cellule. Il n'est pas... Ben, ouvre-le. Ah, voilà. Du con. C'est une clé. Bon, ben, va là-bas, là. Je savais bien qu'on pouvait ouvrir ce coffre. C'est évident. Ils ne sont pas cons, quand même. De toute façon, j'ai failli refermer le jeu. Ces nobles loufoques cachent toujours une clé dans l'aquarium. C'est un grand classique. Alors, attendez. Je vais juste... J'espère que ce n'est pas échappé. Non, c'est bon. F... C'est quoi ? C'est F5 ? Voilà, sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Euh... DNA, DNL. On va l'appeler DNA, DNL 9. 10, on va l'appeler DNA, DNL 10. Je sauvegarde ici parce que j'ai failli, encore une fois, appuyer sur la croix. Et là, si on appuie sur la croix, je m'en voudrais toute ma vie. À peu près. À peu près. Environ. Allez, on y va. Oh, une jolie salle. Je ne sais pas où sont les contrôles. Je sens qu'il va falloir en ne rien casser. Une tête de bulle. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? Un sabot de vénu. Ah, il va falloir des araignées pour elle. Je devrais en profiter pour arranger un peu les meubles. Elle était peut-être mieux là où elle était. Je devrais en profiter pour arranger un peu les meubles. Tu ne veux pas monter sur la chaise ? En règle générale, j'évite de toucher aux plantes carnivores. Surtout celles qui appartiennent aux maniacs. Je me doute, mais tu ne veux pas monter sur la chaise ? Non, mais monte sur... Bon. Il va essayer d'être con. C'est peut-être mieux là où elle était. C'est de très bon goût. Surprenant. Il n'y a rien d'intéressant à récupérer. C'est que des bricoches. Joli portrait. Quelqu'un de la famille ? Ou Nefarius en travele haut ? Oh, ce n'est pas gentil, ça. C'est une bibliothèque pleine de bouquins. Joli portrait. Là, il y a des lunettes, là. C'est évident que le truc allait s'ouvrir. Je crois que c'est la plante après qui va nous la bouffer, cette saligote. D'ailleurs, je me demande si la chaise, je ne devrais pas la déplacer. Je devrais en profiter pour arranger un peu les meubles. Ouais. Parce qu'elle va être sur la tête d'Inde, ensuite, la paire, je pense. Ah, c'est évident. Il y a tout qui casse ici, dis donc. C'est quoi, ça ? Allez, va prendre les lunettes. Pour moi, ça ressemble à une échelle. Ça ne le sent pas, putain. Les lunettes, elles sont où ? Génial, vraiment génial. Voilà, c'était. Je suis vraiment Anna. Et c'est la plante qui a m'élu. C'était évident. C'était évident. Tu es chère. C'était très évident. Donc, tu vas l'arroser et tu vas voir qu'elle va être contente. Elle n'a pas soif. Elle n'a pas soif. Bon, ce n'est pas grave. Alors, ce que tu vas faire, tu vas planter ça. Tu vas les mettre dedans. Comme ça, ça va... Oh. Bon, tu vas l'endormir. Eh bien, c'est dommage. Oh, magnifique blague. L'anéanti. Bon, on n'a plus de désherbant. Il va se casser, le vase. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pardon. Là, j'ai appris une leçon importante. Ne jamais utiliser un escabou à roulettes. Pourquoi on veut ces lunettes, en fait ? Badass. En fait, là, il nous faut les araignées. Où le ballon ? Non, ça ne s'est bien rien. Non, là, il nous faut les araignées, je pense. Je ne sais pas comment on va attraper les araignées, mais il nous les faut, je pense. Ben, avançons. En haut, on a vu. Là, on a vu. Là, on a toujours la salle, là, ici. La saligote. Oh, magnifique. Est-ce qu'on peut prendre le poisson ? Ah ben non, mais si on prend le poisson... C'est tout gelé. C'est tout gelé. L'aquarium n'est plus qu'un gros glaçon. Il nous faudrait... Et oui, il nous faudrait que le poisson... Il serve de nourriture à la plante. Donc, comme ça. C'est beaucoup mieux. On fait sortir le poisson. Voilà. On le met dans le coffre. Mais si ! Mais laissez-nous un peu de créativité, là ! C'est pas grave. On va le mettre. Comme ça. C'est beaucoup mieux. Le poisson, il va réagir. Hop, on l'a englacé. Il faut toujours éviter les poissons énervés et désespérés. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, attends. Alors, il faut peut-être faire un truc plus rapide. Là. Je sais. Tais-toi. Mais là. Hop, vite, vite. On sort, on sort, on sort. Allez. Vite. Vite. On le voit, on le voit. Vite. Allez. Allez. Vite. Vite, mon amé. Hop. Voilà. Comme ça, il va se cogner. Mais non. Ah ben, avec un gant. Oui, j'avais remarqué. Oh, mais qu'est-ce que tu me consoles. Ça ne veut rien dire. On va regarder un peu la soluce. Donc machin, un rosevoir d'eau, le climatron, le costume de moche. Voilà. Voilà, on est d'accord. Froid, salle de bain, l'eau répandue, la porte de droite, on argue les gardes, machin. On kick sur la corne. Il faut faire le tour. Ça, on l'avait dit, du coup. Le chaud, machin, tempéré. Ok. Il contient une clé, donc ça, on est d'accord. Là, il faut que l'on récupère l'aiguille du clown. Alors, c'est ce que nous dit le tutoriel. Donc, on va récupérer l'aiguille du clown. On take l'aiguille. Ah non, attends, peut-être qu'on ne va pas la récupérer en mode glacée, ce serait un peu con. Voilà, on va la laisser en mode tempéré, s'il te plaît. Voilà, et on récupère l'aiguille. Et pourquoi on récupère l'aiguille ? Ça, c'est un suspense inconcevable. Il faut qu'on aille au premier étage. On est au premier étage ou pas ? J'aurais envie de l'écraser, ce truc-là, je t'assure. Cuisine. Non. Là-haut. Là, c'est le deuxième étage. Mais ils avaient dit premier étage, je crois. Mais comme ils sont mauvais, des fois. Retournez la salle du crâton. Le poisson au premier étage saute dehors de son boccane. Ça, on l'a vu. Allez au palier du premier étage. Dans la salle se trouve l'armure. Montez vers l'armurerie. Voilà, on est là. Et du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Il va falloir que je coupe. Donc je coupe et je reviens. Deux minutes. Enfin, je coupe juste pour la vidéo. Mais en tout cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Voilà.